Bon matin! Alors ce matin je suis allée faire des petites commissions rapito presto parce que en fait hier soir je suis allée au Trévis pour aller chercher les trucs qui nous manquait pour fermer la piscine. On a mis le de graisseur ce matin dans la piscine si il faut attendre 12 à 24 heures fait que finalement ça va être demain matin on va faire ça. Après ça c'est ça je suis allée ce matin au maxi parce que j'ai vu qu'il y avait des des beaux spéciaux le 19 et le 20 fait que ça valait la peine pour moi d'y aller. J'ai acheté genre des patates, du sucre, des bartons, des cannes de sauce, en tout cas toutes les affaires en bas d'une pièce dans le fond ça valait la peine. Puis après ça je suis allée au bureau en gros. Au bureau en gros pour acheter un truc comme ça pour mettre tous les films des enfants pour que ce soit plus facile. fait que je vais les classer en ordre alphabétique et tout. Ça va faire moins de plastique chez nous parce que ça prend énormément de place. On a un gros bac complet. On est des très peu de films. Moi je suis... genre quand j'achète un film c'est parce que je sais que je vais le réécouter plusieurs fois. Fait que pour moi ça vaut la peine vraiment de les avoir à la maison. Puis je trouve ça le fun quand on s'en va en auto, tu pognes des DVD puis moi je m'alordis parce que j'ai pas de système DVD dans le tour. Mais bon je trouve ça cool. Puis c'est ça. Fait que ça va prendre moins de place en les mettant là dedans. Je vais commencer par mettre ça des enfants. C'est un 128 je pense. Place. Fait que je vais commencer par mettre ça des enfants. Puis les miens je sais pas encore là. Je vais voir tout dépendant comment de place il reste. Puis peut-être qu'éventuellement je m'en achèterai un deuxième. Fait qu'au lieu d'avoir comme toutes les rangées de prix dans mon meuble de télé, je vais avoir juste un truc de même. Ou deux. Fait que ça vaut la peine je pense de faire ça. Un truc comme ça aussi. Puis ça me permet de voir si ça fait mieux est-ce que je le garde ou est-ce que je le donne. Voilà. Je suis aussi en train de faire des croissants. Il est déjà 11h. Je vais faire une soupe ce midi je pense. Parce qu'avec les petits estomacs fragiles qu'on a eu ici cette semaine, je pense que ça va faire du bien. qui fait pas très chaud dehors. Et en plus les tiens commencent à avoir une grosse toux. Fait que voilà pour ce matin. Tout ça est devenu cette chose. Juste ça. Bien que ça. Juste ça. C'est bien que ça. C'est tellement hot. Hello hello. Alors retour sur la journée. Cet après-midi finalement on est allé faire des commissions. On a inversé comme nos journées de demain et d'aujourd'hui. Sauf, dans le fond, je vais refaire ma papa de demain quand même. Parce que là, ça la donnait pas aujourd'hui. Fait que c'est ça. Moi j'ai enlevé les toiles du gazebo comme les moustiqueurs. Après ça, j'ai rentré les meubles de patio comme mon kit de jardin si on veut là en dedans. J'ai rentré mes chaises de kit de patio dans le garage. Fait que là, il me reste la table. J'ai enlevé la toile solaire sur la piscine puis je l'ai tendue dans le garage pour qu'elle sèche. Après ça, pour ce qui est de l'extérieur, c'est pas mal ça. On est allé faire des commissions chez Costco. Puis j'avais demandé à Fred de faire un haul pendant que moi j'arrangeais tout ça dehors. Mais ça a l'air qu'il y a pas eu le temps. Il y a eu d'autres choses à gérer. Fait que rapido preto, je vais vous dire ce que j'ai acheté. J'ai acheté du lait. 2% du lait, 1% pour moi. J'ai acheté des pépites de chocolat. J'ai dit à Fred, va donc voir dans l'auto parce que j'en ai acheté et je les trouve pas. Après ça, j'ai acheté des paquets de céréales. J'ai acheté sur multigrain de Nature's Past. Puis il y avait un paquet genre pour enfants avec trois sortes de céréales dedans. Voudrais-tu m'y donner les trois sortes de céréales qui sont juste là? Après ça, j'ai acheté deux fois des pains Villagio. Après ça, c'est moins fun que quand je vous le montre vraiment. J'ai acheté mes deux paquets habituels de yogourt-yogo. Fait que dans le paquet pour enfants, il y avait le Cheetah Chomps, comme ça. Qui est genre des genres de Cheerios rose. Après ça, il y a le Amazon Flakes, comme ceci. Et le Choco Chimps, qui est comme tout ça. Voilà, les enfants les ont déjà goûtés pendant que j'étais dehors. Ça a pris deux secondes, on est rentré dans la maison et j'ai goûté ça. J'ai aussi acheté de la pizza Bice. Je pense que c'est de l'international qu'elle s'appelle, celle qui est vendue chez Costco. Mais je suis pas sûre. C'est ça. À part de ça, j'ai rien acheté le fun. J'ai acheté les Nestlé parce qu'ils sont revenus au même prix que les Kirkland. Puis je prépare ceux-là. Fait que voilà. Ah, on a aussi acheté 10 kilos de farine. Parce que nos recettes d'hiver s'en viennent. Hein? Puis après le Costco, je suis retournée au bureau en gros pour prendre un deuxième truc comme ça. Puis là, on a vraiment toutes vidé les DVD au complet pour faire deux cartables comme ça. Fait qu'on a plus de DVD, de caisse de DVD comme dans la maison. Puis le bac que vous avez vu tantôt là, le bac en plastique là, on l'a rempli deux fois de caisse. Fait qu'on en avait vraiment beaucoup. On est des cinéphiles. En tout cas. Fait que c'est ça. Sinon, j'ai acheté aussi des bananes, des framboises, ananas. Puis avant, j'étais allée au marché, au nouveau... Je ne sais pas comment ça s'appelle là, au marché public de Longueuil. J'ai acheté dans le nouveau... Comme l'ancien citron que c'est bon, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Puis je me suis pris du melon d'eau. Des pommes vertes comme ça, Granny Smith, que j'aime beaucoup avec du beurre d'arachide. Puis aussi, j'ai pris, voyons, des oeillons verts. Fait que là, les enfants écoutent les avions. Parce que là, vu qu'ils ont vu toutes leurs films, ils étaient comme, on va écouter un film. Fait que, on leur a mis un film. Puis c'est ça, moi je suis en train de faire des restants. Fait que ça va être... Ça va être bien, bien, bien ordinaire. Puis demain, on va manger les côtelettes d'agneau de Cookit. Bon, alors il est rendu 7h le soir. Je suis en train de faire des muffins. C'est des muffins au son et au raisin. Je ne sais pas s'il y a de la mélasse là-dedans. Oui, il y a de la mélasse. Donc ça, je me demandais ça parce que j'ai tapé comme sur Google. Muffins au son, mélasse et raisin. Fait que je ne sais pas si la résulte, elle va être bonne. Mais c'est ça que ça me tend de faire. Fait que j'ai sorti mon son. C'est celui-là que j'ai comme ça. Il est correct là. Fait que, c'est ça. J'ai sorti mon son. J'ai mis de la farine. En fait, du beurre. Puis après, c'est de la farine. Comme vous voyez. Puis, je vais envoyer ça au four. Je vais vous mettre la recette en barre info. Si je ne l'oublie pas. Si jamais je l'oublie, vous me le direz. Bien, ce serait mon genre de l'oublier. Parce que je suis de même. J'ai trop d'affaires dans la tête. Choisir un autre dossier recette. Je me le mets dans mes favoris. Comme ça, c'est plus facile à retenir. Bon, voilà. Fait que, je me lance dans cette recette-là. J'avais envie aussi de faire des pâtes d'ours. Mais là, il est déjà 7 heures. Fait que, je ne sais pas si je vais les faire. Parce qu'il faut que je fasse cuire les patates d'ours avant. Sinon, je vais peut-être faire genre des biscuits avec des pois chiches ou des haricots blancs. Il y a quelqu'un qui m'a demandé une recette ce matin. Puis là, je lui ai envoyé des photos des biscuits aux cerises de bonne bouffe à famille. de Geneviève Augliman. Qui a ce livre de recette-là. Que j'aime beaucoup. Puis dans le fond, le dessus, c'est vraiment comme une cerise au marasquin. Ou une cerise en gelée. Fait qu'on peut mettre n'importe quoi. Si vous voulez mettre du chocolat noir dessus, vous mettez ça. Si vous voulez mettre des raisins, vous mettez des raisins. Des fruits fraîches, genre mettons une framboise ou whatever. On peut vraiment l'adapter à ce qu'on a envie de mettre dessus. Par contre, vu que, comme là, les enfants vont aller se coucher bientôt. Fait que tu sais, je pourrais pas tant que ça mettre, mettons, une framboise dessus ou quelque chose comme ça. Parce qu'en tout cas, pas fraîche. Fait que peut-être quelque chose de sec. Je sais pas trop. J'y pense, j'y pense. C'est comme ça. Fait que, en tout cas, je vous le dirai, là, si je fais ça ou pas. Mais c'est ça pour ce soir. On va pas continuer la tab parce qu'elle ferait des fils pas encore bien. Fait qu'on va attendre qu'il soit mieux. Puis, il y a comme... T'sais, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, mettons. Parce que le top, ça va être du bois de palette. Fait que je peux pas, mettons, sabler ou quoi que ce soit. Parce qu'il est pas encore décroché la palette. Fait que ça sent à rien. C'est ça. Ok, merci. Je vais avoir de rien. Ok, va t'asseoir, mon Dieu. Etienne, il s'est pété le front sur le ciment, mais genre... Il s'est pété le front? Ben oui, tu vois tout ça. Son énorme poc. Regardez son énorme poc. Genre, j'en reviens pas, là. Maman, elle est grosse. J'ai vraiment une grosse hématome. Ça me stresse un petit peu. En tout cas. On va essayer de pas le stresser plus. En tout cas. Fait que je fais les muffins, puis voilà. En tout cas. Etienne, Sous-titrage ST' 501 Voilà, la recette terminée, ça ressemble à ça. Donc je mets ça au four pour combien de temps? Ça dit, ça dit, ça dit? 25 minutes. Alors voici les muffins, finalement. Je pensais pas que ça allait monter aussi haut que ça, parce que sinon... Quoi? Ah, franchement. Sinon, j'aurais mis de la farine aussi sur le dessus, comme du moule, parce que là, ça a comme collé autour, je sais pas si vous me suivez, là, mais sur le moule dans le haut, vu que je les avais vraiment, vraiment remplis. Ça, c'est pas bon, ou que j'ai eu de la misère, c'est parce qu'on l'a coupé en deux, pis un enfant qui a pas mangé sa part, fait que... Voilà. Moi, j'ai pas goûté. Toi, as-tu goûté au moule en film? Ouais, pis ils sentent-ils bons? Je ferais dire qu'ils sont bons, fait que je vous mets ça dans la barre info si jamais ça vous intéresse. Et sinon, sur ce, je crois que je vais vous dire à demain, parce qu'il y a déjà 11h. Je sais que j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, mais je vais essayer de me reprendre demain. Mais c'est ça. Il y a des jours comme ça, hein. Dernièrement, on dirait que comme ça passe trop vite, le soir, j'oublie pis tout, fait que... Je m'en excuse, mais j'ai fait mon possible. Fait que, on se dis à demain, tout le monde. Merci d'avoir été là. Bye!